Donc vous êtes en direct sur la voie de la démocratie congolaise au Parlement d'Afrique dans l'émission intitulée 26 sur 54, c'est-à-dire 26 provinces de la République démocratique du Congo et 54 pays de l'Afrique. Chers auditeurs, notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler de l'interpellation du président Félix Tuseguedi par la CENCO, c'est-à-dire conférence épiscopale nationale du Congo. Donc ce sont les messieurs, ils sont montés au créneau, donc constatant que, paraît-il, selon les indicateurs qu'ils ont en main, ils croient que le gouvernement actuel risque de ne pas organiser les élections en 2023. Parlons de cette interpellation et que j'ai appris qu'au niveau de la présidence, on a réagi, qu'il faudrait qu'il s'occupe de l'omélie, qu'il s'occupe de la politique. Et avant cette émission, j'ai eu quelques deux ou trois personnes qui m'ont interpellé, disant que le même président Félix Tuseguedi, il était porté pendant les négociations pour faire partir le système de la Kabylie, il était toujours avec la CENCO et il appuyait ou il était chérié de tout ce que la CENCO disait contre le gouvernement d'antan. Mais aujourd'hui, pourquoi il doit changer de langage ? Je veux dire que la CENCO doit s'occuper de l'omélie, de l'église, qu'elle s'occupe de la politique. Et c'est cette même lutte qu'ils ont menée ensemble avec l'église catholique et d'autres églises, bien entendu, qui ont fait que nous avons eu la passation du pouvoir d'une manière civilisée, si on peut le dire. Donc, monsieur qui m'a interpellé, j'essaie de donner des justifications à ma manière, que je ne dois pas mener ici, puisque ici, je ne suis pas politique, ici, je suis journaliste, pour donner des points de vue purement neutres. Alors, parlons de l'organisation des élections dans le délai. Mais, chers membres de la CENCO, c'est vraiment quelque chose de pas bon. Il n'y a qu'au Congo, en RDC, bien entendu, où vous avez fait des élections, et demain, vous commencez à préparer les élections prochaines, donc dans cinq ans. Ça ne se fait pas. Je pense qu'il faudrait donner de la chance à ce que le président travaille. Et c'est comme la CENCO a dit qu'il y a eu trop de promesses pendant la campagne, il y a très peu de réalisations, bien entendu. Vous avez vu, ce que vous avez vous-même condamné, donc, CENCO, qu'il y avait un mariage contre nature entre FCC et CACHE. Vous avez décrié ça. Et par la magie, bien l'intelligence du président Félix Tshisekedi, ce mariage contre nature a eu une dislocation dans la douceur sans plus de casse. Alors, il a fallu deux ans pour que cela arrive. Et maintenant, il faudrait encore un temps pour remettre les histoires sur le rail, entre autres, un gouvernement qui va s'occuper du programme présidentiel. Donc, ce que vous avez dit, les promesses de la campagne, il ne pouvait pas le faire puisqu'il était dans la coalition. Bon, maintenant, voilà, il a créé l'espace où il peut voir clair, seul et avancé, selon sa vision. Donc, moi, je pense que c'est l'occasion que tous les Congolais puissent se calmer d'abord, observer, voir un peu le plan que le président a. parce qu'il a voulu d'abord commencer par se tracer le chemin dans les rocs qui a été tracé par le FCC. trop de cailloux, trop de rocs, et voilà qu'il a taillé cette route-là. Et il est en train de mettre un gouvernement sur le rail. On ne peut pas penser tout de suite aux élections. Donc, soyons quand même sincères, le peuple attend d'abord de mettre quelque chose sous la dent. Donc, donnons la chance au président Félix Tshisekedi avec le gouvernement en gestation. Aussitôt qu'ils seront en place, nous allons voir si ce qu'ils ont promis sera fait. Nous voyons que, tant bien que mal, la gratuité de l'enseignement est en train de faire et le plus grand bénéficiaire de ça, ce sont les familles congolaises. Mais je sais que le grand perdant, c'est vraiment l'Église catholique avec ses écoles où on nous parle qu'il y a eu beaucoup d'écoles fictives. Et aussi, enfin, je ne veux pas entrer dans ces détails puisque je ne veux pas léser les gens. De toutes les façons, ce que nous disons, c'est que nous devons donner de la chance au président Félix Tshisekedi dans sa nouvelle formule pour commencer à travailler, qu'après les élections, les élections viendront, tôt ou tard, ça viendra. Et il ne faut pas maintenant les distraire encore une fois de plus. La Sainte-Code, le Conseil épiscopat national du Congo, dirait à ceci qu'il faudrait réveiller un peu le nouveau Premier ministre dans sa configuration actuelle, qui sera membre du gouvernement. Voilà, c'est une bonne façon de penser. Nous tous, nous y pensons. Donc quand il est en train de faire des consultations, heureusement que je l'ai vu avec les gens qui ne sont pas politiques. Là, j'ai vu qu'il a étendu son assiette pour recruter les gens qu'il faudrait travailler. Alors je l'ai vu avec des artistes et il y a des gens qui ont dit « Mais c'est quoi ça ? » Oui, ils font partie de la société. Ok, alors je disais ceci. Nous avons constaté, si vous voyez sur le média de la RDC, il y a une lutte. Il n'y a que les politiciens et surtout les députés qui croient avoir fait partie du système Kabila par leur vote sanction au Parlement. Alors ils sont en train de dire que ça sera injuste qu'eux ne soient pas partie prenante du nouveau gouvernement. Moi, je ne pense pas que quand on va au Parlement pour faire changer un système, pour élaborer la loi, c'est pour qu'un jour qu'on soit au gouvernement. Donc vous êtes des moniteurs, vous êtes des surveillants de ces ministres-là. Pourquoi vous voulez aller là-bas ? Donc il y a quelque chose qui se cache. Moi, je pense que pour ma part, un parlementaire est très important qu'un ministre. Un parlementaire, c'est quelqu'un qui porte le peuple à cœur et qui doit tout faire pour que ce qui est planifié pour servir le peuple soit effectivement fait. Alors pour constituer un gouvernement, cher Premier ministre, il faut vous départager d'avoir seulement des politiques. Les politiques, généralement, ils n'ont aucune vision du développement du pays. Donc ce sont les gens qui sont généralement là-bas pour les shows, pour qu'on les voit. Et quand on les vote aujourd'hui, ils ne voient pas le travail pour développer le pays. Ils commencent à voir les prochaines essences électorales. Ils voudraient qu'ils soient encore élus, encore et encore. Alors quand vous l'amenez au niveau du gouvernement, il est là pour se faire de l'argent et se rejeter encore une fois dans la campagne. Mais quand vous prenez les techniciens, les technocrates, comme on les appelle, les gens qui n'ont pas beaucoup plus d'intérêt dans les histoires politiques, vous les mettez là-bas, ce monsieur-là, il viendra avec les atouts, mettre son intelligence, son corps et son cœur au travail pour le développement de ce pays. Hier, je vous ai fait passer un message de M. Kengo Andondo. Il dit que si le pays n'a pas décollé, si la RDC ne s'est pas développée, selon M. Kengo Andondo, c'est le manque de volonté des personnes. donc il faudrait seulement une petite dose de la volonté, le pays, c'est-à-dire ce qu'on dit par les chrétiens, donc vous, vous vous effacez pour donner l'intérêt à l'autre. Donc c'est-à-dire, vous ne voyez pas votre égo, vous voyez l'intérêt national, le Congo peut se développer dans moins de 5 ans. C'est ce qu'il a dit. Mais moi, ça m'a étonné, j'étais vraiment fulminant, dire que Kengo ne peut pas dire ça, à peu plus de 40 ans aux affaires, il nous parle aujourd'hui qu'il faudrait l'intégrité. Donc c'est-à-dire, il dit qu'eux n'avaient pas d'intégrité. Ils ont géré ce pays comme leur boutique, sans amener conscience. Bon, cela fait partie du passé, puisque ça va nous donner une référence, qu'on n'avait pas un modèle. Alors nous devons maintenant commencer avec un nouveau souffle et oublier complètement les gâchis qu'on a connus avec les vieux. Et alors, moi, je me demanderais, pourquoi nous continuons encore à ramener les mêmes gens dans le système ? Et quand nous avons dit rajeunir le système politique, on n'a pas dit que rajeunir, c'est un âge, comme par exemple, on a nominé le nouveau premier ministre, le Jadot, oh, il est très jeune, d'accord, mais il y a des jeunes comme Mobutu, les jeunes comme Kabila, les jeunes comme Kassavoubou, ils étaient aux affaires, et même Lumumba, ils étaient aux affaires très jeunes, moins de 40 ans presque tous. Moins de 40 ans, sauf Lumumba, qui est plutôt Kassavoubou, qui avait 40 ans quand il est devenu président. Il y a aussi Muzé Kabila, qui est devenu président au-delà de 50 ans peut-être. Mais les autres, Mobutu, Kabila, Petit, donc Kabila Fils, je voulais dire, Mobutu, Kabila Fils, tous deux ont pris le pouvoir très jeunes, très très jeunes, moins de 40 ans. L'autre même, Kabila, moins de 30 ans. Où est-ce qu'il nous a amenés ? Donc ce n'est pas la jeunesse d'âge qui compte, mais le sang nouveau. Donc les gens qui pensent autrement, les gens qui n'étaient pas dans le système, les gens qui ne sont pas associés dans le vol, le détournement, puisqu'ils n'ont pas d'autres modèles. Quand vous prenez quelqu'un au Congo qui n'a jamais été ailleurs, qui n'a jamais vu comment d'autres gouvernements fonctionnent, vous lui donnez un poste. Quel modèle la personne a ? Et si par le modèle qu'il a vu depuis qu'il était né, dans le système de Mobutu, Kabila, Kabila, et tout ça, vous croyez que cette personne peut vous donner quelque chose. Puisque la gestion, c'est une école. Il faut avoir connu l'expérience. Vous verrez que, par exemple, dans le pays d'outre-mer, pour être président, vous voyez que quelqu'un a pris d'abord l'ascenseur. C'est-à-dire, en commençant par l'échelon le plus bas, commune, province, conseiller, député, sénateur. Et maintenant, vous voyez la personne qui devient président. Et quand il devient président, il a la connaissance de tout ce système là-bas. Mais vous prenez quelqu'un qui, dans toute sa vie, il est là au Congo. Je m'excuse, je ne cherche pas à dénigrer nos frais de sucre en Congo. Il n'a jamais voyagé. Donc, le plus long voyage qu'il peut faire, c'est quitter Kinshasa, aller dans les provinces, ou bien visiter l'Europe pendant une semaine, pendant un mois, il rentre. Quel modèle ? Je me rappelle un des ministres du système Kabila de 1 plus 4, il avait visité les États-Unis. Il était avec certains amis. Et quand il partait de New Jersey à New York, il a trouvé que partout où il passait, c'est le moment, ici aux États-Unis, quand les gens veulent travailler sur les routes, c'est la nuit. Donc, à partir de 21h, 22h, le travail commence jusqu'à 5h du matin. Alors, partout où il passait, il voyait les gens travailler sur la route, donc faire du béton et qu'on sort. Ah, il dit, oh non, on dit un beau, mais come on. Est-ce que vous avez... Quand il a dit ça, il était le ministre du management du territoire. Quand il est rentré, est-ce qu'il a fait quelque chose dans ce sens-là ? Ou bien quand il était ici, s'est-il posé la question ou demandé aux amis, pouvez-vous m'amener, par exemple, au ministère d'infrastructure, ici, ou bien au département, que je parle avec eux, qu'ils me disent comment ils font. Comme ça, nous aussi, on peut le faire. Donc, lui, c'était seulement... Mais toi, tu es ministre, mon frère. Qu'est-ce que tu vas amener à table pour le développement du Congo ? Donc, voilà, c'est-à-dire, nous disons que quand vous sortez, quand vous vous contentez avec d'autres personnes, vous avez de l'expérience, vous apprenez beaucoup et cela peut contribuer au développement du pays. Donc, c'est-à-dire, je ne suis pas contre nos frères qui sont là-bas, mais nous n'avons pas un modèle depuis l'indépendance. Donc, ce ne sont que des histoires. C'est sûr qu'il y a des racontards. Donc, nous demandons à ce que le président et le premier ministre qui pensent que l'expérience est très importante et les gens qui ont été exposés à certaines gestions, qui ont vu comment les histoires se font. Donc, c'est-à-dire, quand je quitte ici aujourd'hui, je n'aimerais pas que je puisse encore me retrouver dans la gâchie. Je veux donner une contribution de la manière dont j'ai vu les histoires se faire. Juste, certains pays en Afrique, nous avons voyagé, nous avons travaillé dans certains pays d'Afrique. Nous avons vu la différence. C'est ce qui s'est fait chez nous et ce qui s'est fait juste dans des pays limitrophes. C'est très grave quand vous voyez le comportement des Congolais et quand on vous dit que si au Congo, un ministre, un député, s'il veut voler, le minimum, c'est un million de dollars. Et comment vous pouvez avoir un pays souverain ? Un pays souverain. Donc, quand on discute économie, on parle en termes des dollars américains. Mais ça fait la honte, le gouvernement, les députés. Pourquoi ne pas avoir une loi qui fait que, par exemple, comme en Angola, ils ont tout fait pour écarter les dollars de la circulation ? C'est Kwanza pointré. Vous voulez des dollars ? Il n'y a pas de cambiste, c'est à la banque. En Angola, leur capital était la plus chère du monde où, quand vous allez avec 2 000 dollars, c'est pour 3-4 jours. Aujourd'hui, vous avez 2 000 dollars en Angola où vous achetez une parcelle. Mais chez nous, j'apprends pour avoir une parcelle à Kinshasa, vous devez débourser 40 jusqu'à 60 000 dollars. Une parcelle vide. Et quand il y a une petite fondation, vous devez débourser jusqu'à 150-300 000 dollars. Où sommes-nous là ? Où sommes-nous là ? Le gouvernement. C'est ça, votre travail. Votre travail, c'est nous amener à vivre décemment. Donc, avec l'argent d'un enseignant, avec l'argent d'un infirmier de 100 dollars, 120 dollars, il est aussi capable de s'acheter une voiture, il doit être capable de se construire une maison. Ce n'est pas une exclusivité des politiciens seulement. Donc, voilà un peu ce que nous voulons parler du gouvernement. le gouvernement qui viendra, c'est un gouvernement qui doit faire l'assencement économique, créer des conditions propices pour les investisseurs et surtout les autochtones. Et tout cela qui avait déjà pris de l'argent à rembourser aux petites et moyennes entreprises, ils doivent rembourser et donner la chance à d'autres personnes. Comme ça, on va créer une classe moyenne en République démocratique du Congo. Donc, voilà un peu le raisonnement que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Cela sera la même pour le président de la République qui va nommer les mandataires des entreprises publiques. Nous demandons encore qu'il faudrait de l'expérience. Quand quelqu'un n'a pas un modèle à suivre, il ne fera rien. Mais quand, par exemple, quelqu'un a eu la chance de vivre quelque part, quelqu'un a eu la chance de voir un changement quelque part, il va limiter. Il va amener pour que les gens voient que nous faisons. Je vous donne un exemple avant de terminer dans mon intervention. Katumbi, il a vécu très longtemps en Zambie. Quand moi, j'apprenais, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas là-bas, tout ce que j'apprenais que Katumbi faisait là-bas, parce que moi, je l'ai connu en Zambie, il ne faisait que copier, coller de ce qu'il a vu en Zambie, ce que Chuluba faisait. Chuluba, quand il a hérité la Zambie après Kaunda, c'était vraiment catastrophique. Alors maintenant, tout ce qu'ils ont fait pour revitaliser la Zambie et surtout Copa Belt, là où Katumbi vivait à Kitué, alors on a vu que tout ce qu'on faisait, c'est ce que Katumbi cherchait à amener là-bas et on voyait qu'un gouverneur travailleur. Mais lui, il l'a fait dans le mauvais sens. Il l'a fait parce qu'il s'est accaparé de toutes les entreprises ce qu'on appelle conflit d'intérêts. Il est le chef des entreprises et il est le gouverneur et c'est lui qui donne le marché. Donc, de gré à gré, ce que Kamiri est en train de connaître, c'est exactement ce qui s'est passé au Katanga. Il y a des amis qui se sont pleins. Ils étaient vraiment dans l'impossibilité de se faire de l'argent avec leurs camions puisque tous les camions qui transportaient de la marchandise, qui amenaient des ciments et consorts, c'était Hakuna Matata de Katumbi. Et aussitôt que Kamila avait haussé le temps, tous ces camions sont disparus. Il y a eu maintenant quelques-uns. Donc, c'est pour vous dire que nous avons un problème très sérieux au Congo. Pour reconstruire le Congo, nous avons besoin des gens qui ont une autre façon de voir le Congo. Les gens qui y ont travaillé et qui ont vu les autres travailler. Le système que Mobutu nous a laissé, on nomme un militaire, il faut passer à la télévision pour faire une lecture de l'ordonnance c'est quoi ça ? Non, nous avons dit nous nous battons pour qu'il y ait changement et c'est pour que tout change qu'on soit comme des gens qui vivent dans un monde moderne. On ne doit pas faire la même chose ce que Mobutu faisait. Les histoires inutiles et ça continue jusqu'à ces jours. Donc, vous êtes en direct sur la voie de la démocratie congolaise par moment d'Afrique dans l'émission intitulée 26 sur 54, c'est-à-dire 26 provinces de la République de Makachu du Congo et 54 pays de l'Afrique. Allô ? Allô ? Oh là là, vous êtes très loin là. Docteur Christian, vous êtes au volant ? Oui, oui. Donc, nous vous appelons puisqu'il y a une émission qui passe ici, on voudrait que vous donniez votre point de vue sur le gouvernement que nous attendons à pied ferme et le bureau du Sénat qu'on vient d'installer. Est-ce que vous avez un mot à lancer ? Parce que vous êtes au volant, on ne peut pas prendre beaucoup de temps. Oh, ça c'est vraiment une surprise. Vous êtes sur la radio, allez-y, vous êtes directement en ligne, on vous suit. Allez-y, si vous avez à dire que les gens vous écoutent, quel est votre point de vue sur le nouveau gouvernement qui nous attendons ? Quel profil pouvez-vous donner ? Oui, effectivement, pour le gouvernement, nous sommes en train d'attendre la priorité des priorités, c'est-à-dire des solutions urgentes à la population qui est en train de souffrir. Le profil, quel genre de ministre vous voulez voir ? Nous voulons voir les gens qui peuvent savoir s'impliquer pour trouver ce qu'ils peuvent faire parce qu'à l'heure actuelle, je ne peux pas vous donner un point de vue d'amploi parce que les diplômés n'ont pas si fait quelque chose pendant les 60 ans qu'ils sont écoulés. À l'heure actuelle, c'est des problèmes de conscience et puis des hommes intègres qui peuvent parvenir à travailler avec le premier ministre. l'action du premier ministre. Parler des diplômés ou des non-diplômés, les profils des hommes politiques au Congo, ça me fait tellement faire que je n'ai pas d'assurance. Je n'ai pas d'assurance, mais j'attends c'est une surprise. Docteur Christian, nous parlons ici des profils. Donc, on ne dit pas quelqu'un des sûrs qui sera là. Nous disons quel profil vous voyez. Il y a, par exemple, une lutte à cet instant. On parle, faudra-t-il avoir des technocrates ou bien des politiciens dans le gouvernement? Faudra-t-il avoir un mixage entre la diaspora et nos frères qui sont au pays? Quel est votre point de vue sur les deux aspects? Non, j'accepte qu'on donne les technocrates. Quand on vous donne les technocrates, vous êtes l'un d'eux. Donc, vous voulez qu'on vous donne d'autres personnes que vous? Nous donner d'autres personnes que vous, non. Nous sommes aussi partie prenante. Voilà. C'est dans le sens où les consultations se sont faites. Comment ils se sont entendus? Etant très loin du pays, nous voulons accompagner ceux qui seront retenus. Donc, loin de jouer, près du cœur, dit-on? Tout à fait. Tout à fait. On est, on est, c'est pratiquement cela, les mots appropriés qui est, que nous pouvons retenir à cet instant. c'est là. Docteur Christian, vous êtes en direct sur la voie de la démocratie congolaise dans l'émission 26 sur 54, 26 provinces de la RDC, 54 provinces de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a eu aussi quelque chose qui a fait secouer les gens. La Senko voudrait demander au président Félix de tenir le calendrier qu'en 2023 qu'il pleuve, qu'il neige, il doit organiser les élections à votre point de vue. La Senko tend à nous distraire. Vous savez d'abord que nous avons un problème qui est, l'IGF venait de découvrir que la Senko est en train de donner des faux statistiques des écoles. en force de fonction sur les écoles pendant qu'il y en avait 9 000 sur le territoire national et pourtant ils en ont que 4 000 quelque chose comme ça. Donc c'est une institution qui est tentée de brader les pays. Je ne sais pas la conception dans laquelle je ne peux pas non-mêmes les citer mais les cardinales avec son équipe sont des gens qui sont en train de combattre les Congolais. Par les façons de se comporter, nous ne savons pas au juste qu'est-ce qu'ils veulent. Donner un point de vue par rapport à la Senko c'est une médiocrité. C'est la médiocrité en soi que les cardinales parlaient toujours de la médiocrité dans les politiques. Mais nous découvrons maintenant aujourd'hui que c'est la Senko qui est plutôt une médiocrité sévère. Parce qu'on ne comprend absolument rien dans tout ce qui se passe. Qu'est-ce que la Senko a de chercher ? Respecter les calendriers qu'ils ont traîné ici avec l'ancien gouvernement ou les anciens politiciens. Ils n'ont pas si fait autre chose. Mais ils vous avaient accompagnés dans votre lutte pour faire partir Kabila. Soyez quand même reconnaissants. Non, non. Ils nous ont accompagnés. On ne refuse pas. Quelles sont les têtes ? Ce sont les mêmes têtes que nous avions pendant que nous faisions les combats. Non. Les têtes que nous avons menacées. On ne sait pas au juste ce qui se passe. On ne sait pas au juste ce qui se passe à ce niveau de la PECO. Je n'ai pas qu'il dit. J'apprends que Félix Tshisekedi leur a dit de s'occuper de l'Omélie, laisser la politique et les élections à la CUNI. Qu'est-ce que vous dites sur ce point de vue-là ? On m'a laissé informer, oui. Je suis informé bien que j'étais au travail toute la journée. Je n'ai pas su me préigner sur la situation politique d'autres pays aujourd'hui. J'aurais le temps avant d'aller au lit lire et fouiller les informations pour en savoir en début de semaine. Si vous ne connaissez pas beaucoup plus, on ne peut pas spéculer. Parlons maintenant. Aujourd'hui, on a fait une élection au Sénat et on a installé le bureau. Qu'est-ce que vous en dites ? Les gens disent que c'était déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre puisque Bahat était dans le FCC. Il s'est battu pour avoir ce poste-là. Il a raté en tant que FCC. Il l'a eu en tant qu'Union Sacrée. Mais la même personne. Bon, les choix de Bahati, personnellement, je ne vais pas jamais voulu soutenir Bahati compte tenu de sa vie politique. Sous Bahati, au ministère de l'Économie, nous avons les parents de nos amis qui ont perdu leur vie au Bas-Congo, à Sinat ou à Silou. dans les sociétés de cimenterie. Bahati, même si je le voyais prendre le destine de la politique au pays, moi, je ne me fais ni chaud ni froid parce que je ne suis pas vraiment chaud avec Bahati. Bahati, vous croyez, je me réserve de prononcer des mots qui ne peuvent pas honorer ma personnalité. C'est-à-dire que je suis dans l'humilité que j'accepte. c'est comme entre des équipes qui jouent au pute. Moi, je soutiens, supposons que c'est le Real Madrid qui joue avec l'équipe de Barcelone. Pourquoi ne pas donner l'exemple de Vita et Renaissance ? Moi, j'ai les gens qui parlent de Barcelone et autres, même au niveau national. Parlez des équipes locales, s'il vous plaît. Oui, Je suis, d'abord, je suis imanien. Voilà. Voilà. Je suis dans l'humilité. Dans l'humilité, je joue avec Veclèbe et dans l'humilité. Par l'esprit de sportivité, j'accepte la défaite. Dans le même sens que j'accepte cette défaite, c'est Bahati de devenir encore pour un dissénat. Parce qu'il y a absolument... Parce que quand on trouve la maman qui était la... qui est devenue la questionne-là, qui était la DG de la Sona, si c'est Aguido, Aguido, j'ai oublié son nom, la maman en soi. Oui, exact. Bon, ce sont des gens qui ont détruit l'économie du pays, qui doivent normalement comprendre qu'il y a un juge pour être entendus de la malévération financière par les façons de vivre. Les Bahati, c'est... Bon, je ne sais pas. Je crois que le chef a voulu. Bon, le chef a voulu, donc c'est lui le chef, nous allons avec ça. Vous avez appris aussi que vous avez appris aussi que le caisseur, l'ancien caisseur du Sénat, il est porté disparu, il était au bout d'être arrêté puisqu'il y a eu beaucoup d'argent qui n'ont pas été justifié. Alors, un jour avant qu'on le prenne, le monsieur, apparemment, il est en dehors du pays. Donc, vous voyez que nous sommes dans une situation macable. Docteur, vous êtes au volant, je ne veux pas vous prendre de temps avec la police, vous risquez un ticket inutilement et une contravention. Je vous laisse prochainement et donc, tenez que cette émission, il n'y a pas d'invités, je prends les gens au hasard, j'ai tenté de vous prendre sur ce, comme ça, vous aurez donné, c'est que quand je vous prépare, je vous dis, non, je vais vous appeler, vous allez vous préparer pour donner des histoires. Là, vous avez bien parlé et je suis très content que vous êtes sur la voie de la démocratie congolaise par le monde d'Afrique dans son émission, 26 sur 54, c'est-à-dire 26 pays, plutôt, 26 provinces de la RDC et 54 pays de l'Afrique. Merci d'abord, merci beaucoup, docteur Christian, d'avoir participé dans cette émission et à la prochaine. Merci beaucoup, merci beaucoup de m'avoir contacté, merci et bonne soirée. Ok, bye. Alors, grand merci à vous tous qui nous suivez du début à la fin de cette émission, l'émission de la voie de la démocratie congolaise par le monde d'Afrique. Intitulé 26 sur 54, 26 provinces de la République démocratique du Congo et 54 pays de l'Afrique. Donc, nous sommes pratiquement à la fin. C'était votre séviteur Don Kayembe depuis New York City. Nous vous laissons en bonne musique. Donc, nous vous retrouvons demain sur la même place, même antenne et même fréquence et même heure. Merci beaucoup pour nous avoir fait confiance et nous allons vous retrouver demain. Merci.